Catherine Arras, bonjour. Bonjour. Vous allez vous produire dans un lieu qu'on peut dire magique. Est-ce que vous le connaissiez ? Je ne connaissais pas du tout ce lieu féérique. C'est magnifique. Surtout là, la nature est incroyable. Il y a des arbres. Vous êtes sensible à ça ? Moi, j'adore les arbres. Je suis une grande amoureuse des arbres. J'avais un grand-père jardinier qui nous a appris à aimer les arbres. Elle est respectée. Il y a des magnifiques arbres centenaires ici. C'est très beau. Il y a une de vos célèbres chansons qui s'appelle Nuit magique. Est-ce que c'est une nuit magique pour vous avec cette formation en trio ? C'est toujours une nuit magique dès que j'arrive sur scène pour moi. C'est très touchant. Déjà que les gens se déplacent pour venir me voir. Ça me touche profondément. Et puis là, je suis avec deux concertistes, deux pianistes, vraiment, deux grandes pointures, comme on dit. Un qui est d'ailleurs professeur au Conservatoire de Paris, qui est un très jeune professeur du Conservatoire du CNSM. Et puis il y a Charlotte Gauthier, qui est aussi une concertiste, une pianiste exceptionnelle, qui joue aussi du sax, qui joue de plein d'instruments. C'est une formation... Moi, j'ai énormément de plaisir avec ce trio. C'est à la fois presque plus difficile que quand on est 10 ou 14 ou 15, ou j'ai même fait 80 personnes sur scène avec orchestre symphonique. Mais là, c'est cette espèce d'ambiance minimaliste, quelque part. Pas pour autant... Comment vous dire ? Il y a aussi beaucoup de dynamisme. Il y a aussi beaucoup d'énergie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes que trois qu'on est comme ça tout petit. Au niveau du son, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de... Toutes les chansons qui ont fait ma carrière, que ce soit Nuit et Magie, que ce soit La Créenne en encrier, Johan, etc. Au milieu de nulle part, toutes ces chansons, les romantiques, elles sont là. Elles sont orchestrées un peu différemment par justement Cyril Laine, mon pianiste et orchestrateur. Et elles ont un petit côté un peu pays de l'Est, comme ça. Elles s'en vont vers un petit côté ashkénaz que j'aime et qui est le violon, vous savez, c'est à l'âme slave. Ça vient des pays de l'Est. Et c'est un peu cette musique-là qui m'attire, qui me donne envie de jouer du violon. Ce violon, c'est un violon bariton, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est accordé l'octave au-dessous d'un violon normal, pour ceux à qui ça va dire quelque chose l'octave. Mais il est plus grave, il est entre un violoncelle et un alto. C'est un violon qui a un son grave, un peu comme ma voix. Je me suis rapprochée de mes cordes vocales et il a été fabriqué pour moi. Vous voyez, comme il est beau, il est en bois de cèdre. C'est magnifique. Oui, j'aime cet instrument. Il est chaleureux. J'aime le violon, mais parfois je lui reproche d'être un peu aigre, d'être un peu aigu, un peu... Aujourd'hui, je préfère ce son-là. Je joue encore du violon, je joue les deux. Mais j'ai un grand coup de cœur pour ce baryton. Dernière question. Qu'est-ce qui vous motive comme ça pour avoir toujours, j'ai l'impression, la même énergie, la même envie ? L'amour profond du métier que je fais, si on peut appeler ça un métier. C'est une vocation. J'aime infiniment, infiniment faire de la musique, jouer avec d'autres, partager, donner ma peau à ceux qui viennent m'écouter. C'est ce que vous dites, vous laissez votre peau. Ah oui, mais j'aime ça. C'est ma nourriture.